Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au débrief du match entre le PSG et le Real Madrid qui s'est terminé en apothéose sur le score de 1 à 0 pour le PSG, but de Keane Mbappé dans les tout derniers instants, ma voix est en vrac j'ai l'impression, ça y est il n'est plus en vrac. 1 à 0 du coup pour le PSG face au Real Madrid, but de Keane Mbappé dans les tout derniers instants, 90ème plus 3 voire plus 4, il me semble que c'est plus 3. Encore une fois le PSG, c'est pas un coup de chance vraiment, c'est plutôt l'acquisition d'un travail accompli même si c'est vrai que ça aurait été bien de la foutre au fond plus tôt et plus, parce qu'il y avait moyen d'en coller 2-3 je pense quand même. Il y avait moyen d'en coller 2-3 mais le PSG s'en est contenté d'un, bon pour l'avance c'est pas ouf, il va falloir peut-être creuser l'écart au match retour ou se contenter de garer le bus, sécuriser la zone. Mais le PSG a un léger avantage 1-0 face au Real Madrid grâce à ce but de Mbappé qui nous sauve encore une fois, lui qui a été à l'origine de beaucoup d'actions. On va débriefer un petit peu ce match, pas joueur par joueur mais plutôt un petit peu fait de jeu par fait de jeu. Donc premier fait de jeu moi c'est Di Maria, Di Maria que j'ai trouvé très bon ce soir. Lui qui a beaucoup... Alors pourquoi je l'ai trouvé bon Di Maria ? C'est déjà parce qu'il a touché beaucoup de ballons, il a initié beaucoup de contre-attaques. Mais le problème avec le... Il y a un paradoxe avec Di Maria, c'est que j'ai trouvé très bon mais que je suis également déçu, enfin pas déçu mais dégoûté de son manque de passes envers Achraf Hakimi qui lui pourtant lui en donne. Des passes Achraf Hakimi lui en donne mais le problème c'est que Di Maria lui ne lui en donne pas et ça c'est dommage. Mais à part ça Di Maria c'est très bon, le problème on y reviendra avec Messi tout à l'heure mais le problème aussi c'est de le sortir, pas vraiment de le sortir lui mais vous verrez quand je parlerai de Messi tout à l'heure. Ensuite deuxième chose, Nuno Mendes, Nuno Mendes qui a été sensationnel dans ce match, qui a subi aussi beaucoup de fautes. Les madrilènes ils étaient déchaînés agressivement ce soir, franchement. Les madrilènes ils n'ont pas arrêté faute sur faute, là c'était franchement assez chiant. En tout cas il y a eu quand même un zéro grâce à ça, heureusement, grâce à Mbappé. Mais Mendes a quand même beaucoup tenté avec pas mal de centres, avec des récupérations, avec des frappes osées. Et franchement j'ai trouvé ça très bien de Nuno Mendes, c'est pas la première prestation aboutie qu'il nous offre. Mais là c'est face à une très grosse équipe européenne donc c'est franchement très bien. Troisième et dernière chose, je vais essayer de faire rapidement le débrief parce qu'il est tard. J'ai pas envie d'abuser non plus du bruit. On va essayer de faire ça rapidement. Donc troisième chose, Messi. Bon Messi, en fait en premier temps je l'ai pas trouvé ouf mais n'empêche que ça pouvait encore aller. Il a tenté quelques incursions dans la surface madrilène. Pas assez vu son statut de co-meilleur footballeur du monde avec Ronaldo, avec d'autres. Ça dépend, bon ça c'est le débat, qui est le meilleur footballeur du monde, voilà. Mais l'un des meilleurs footballeurs du monde, ça y a pas de débat pour moi. Mais le problème là c'est que du coup il a pas été méga bon en premier mi-temps. Pourtant face à Lille dans l'Axe il avait été très bon, face à Rennes ça pouvait encore aller. Mais là face au Real en premier mi-temps c'était pas dingue. En seconde mi-temps ça recommençait à peu près sur la même base. Et je me suis dit qu'avec le pénalty qu'il a obtenu à 68ème je crois, on allait pouvoir changer la donne. Sauf que malheureusement Thibaut Courtois l'arrête. Et derrière Messi se met complètement à tout rater, il est dégoûté, il se tient la tête dans les mains et tout. Et là à ce moment là pourquoi je parlais de Messi avec Di Maria tout à l'heure ? C'est parce que là à la 80ème je crois, Di Maria sort alors qu'il est bon. Et Messi et en plus il y a Danilo aussi. Danilo qui s'est fait écraser la cheville je crois par Eder Militao qui a beaucoup fait de fautes aujourd'hui. Danilo il s'est fait écraser la cheville. Lui non plus ne sort pas tout de suite. C'est Di Maria qui est plutôt bon qui sort. Alors que t'as Messi qui galère. Danilo qui a mal et tout. Qui essaye hein. Danilo il a vraiment essayé quand même de passer au delà de la douleur et de faire quand même avec. Il a réussi hein. Franchement Danilo il était pas dégueulasse quand même quand il avait sa cheville en vrac. Mais bon c'est quand même stupide de faire sortir quelqu'un qui est à peu près bon. Et ne pas faire sortir deux mecs, l'un des deux mecs qui est en difficulté. C'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur le PSG. Petite note collective avec beaucoup de jeux développés, beaucoup d'incursions. Le seul problème c'est que déjà il y a un manque de connexion à droite. Hakimi Di Maria c'est pour être tellement bien. Mais le problème c'est qu'il y a un gros manque de connexion. Et aussi côté Real Madrid un manque de réalisme. Clairement un manque de réalisme. Il y a eu une bonne défense de Madrilène et un bon gardien. Mais n'empêche que ça n'efface pas les nombreuses tentatives parisiennes qui n'ont pas réussi. Côté Real Madrid vite fait avant de terminer. Beaucoup de fautes. Beaucoup trop de fautes. Militao, Casemiro, Ferland Mendy. Surtout Militao. Militao c'était abusé. Militao il n'arrêtait pas. C'est dingue. Donc il sera là au prochain match. Casemiro et Ferland Mendy eux ne seront pas là. Ils ont pris un carton jaune fatal. Donc ils ne seront pas là au prochain match. J'ai envie de dire tant mieux pour le PSG. Je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce match là. En tout cas merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. En espérant que Paris assure au match retour pour se qualifier en quart de finale. Moi je ne suis pas... Parce que j'ai été apte d'habitude à critiquer le fait que Paris marquait en dernier moment. Mais là je pense que comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est plus un travail accompli. C'est plus l'acquisition d'un travail fourni. Que le PSG a eu plutôt qu'un pur coup de chance. Il y a eu Rennes. Oui Rennes c'était un pur coup de chance. Il n'y a eu rien. Il n'y a pas aucune occasion. Et Mbappé marque à la fin. Mais là ce n'est pas pareil. Là c'est juste une domination qui a finalement été enfin concrétisée en quelque chose de stable. Qui a été... Qui a été... Qui a été... Qui a été... Je cherche le mot mais je ne le trouve pas. Ouais voilà. Qui a été concrétisé par le PSG. Bon en tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi les gars. J'espère qu'on m'a bien vu à la caméra. Sinon vous me dites en commentaire. Mais je pense que ça devrait aller. Merci de m'avoir suivi en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de la notification. Et moi je vous dis... A bientôt !